Dans le premier chapitre des Pirkei Avot, on avait vu une phrase au tout début du chapitre « Ve'edan et koladam l'kafzuchut » « Juge tout homme, dans sa globalité, tout celui qui peut être, l'kafzuchut » d'une façon positive. C'est-à-dire que si je peux interpréter quelque chose que fait une personne, soit d'une façon négative, soit positive, c'est une obligation que de l'analyser d'une façon positive. Par exemple, quelqu'un fait un acte et on ne sait pas si son intention c'était de faire du mal, ou peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès. A moins que ce soit vraiment évident et flagrant que ce soit comme ça, sinon on a une mitzvah qui est basée dans notre parasha, qui est marquée « Ve'edse dektish pot amitecha » « Ve'edse dektish pot amitecha » « Ve'edse dektish pot amitecha » « Ve'edse de koladam l'kafzuchut » Et là, dans le deuxième chapitre, il y a une phrase qui va venir un petit peu dans le même sens, qui dit « Ve'edse dektish pot amitecha » « Ashtagyalim komo » qui, je dirais, complète la première phrase, qui va dire « Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu as été à sa place ». C'est-à-dire que je vois quelqu'un faire quelque chose de pas bien. C'est clairement pas bien. C'est clairement une faute. Maintenant, je veux dire, je ne peux pas me permettre de le condamner ou de le... Alors, c'est pas bien, c'est pas bien. Que l'acte soit mauvais, il est mauvais. Maintenant, que la personne, elle soit mauvaise, qui me dit que moi, à sa place, j'aurais peut-être pas fait pareil, voire pire. C'est-à-dire, je ne peux pas juger quelqu'un tant que je n'étais pas à sa place. Mais ça veut dire quoi, à sa place ? C'est vraiment à sa place, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, avec le même vécu, tout ce qu'il va y avoir autour de cela. Chose qui est impossible. Parce que c'est impossible d'être exactement à la place d'une personne, avec la même approche psychologique, le même vécu, la même histoire, la même sensibilité. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles sur un sujet. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à cheval sur... Donc, c'est impossible. Et c'est ça, tu ne peux pas juger ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé, c'est quoi, c'est à sa place ou ça peut être à la place de Dieu ? Parce que Makom, rappelez-vous dans la Haggadah, quand on dit Baruch HaMakom Baruch Hu, c'est que Baruch HaMakom, c'est Dieu, que Dieu soit béni, puisque Dieu est partout, et donc Dieu est appelé Makom. Donc, tu pourras juger ton prochain si tu es à la place de Dieu. Oui, alors il y a des gens qui se prennent pour Dieu, mais ça, c'est des choses... Je vais finir avec une petite histoire, comme ça, c'est quelqu'un qui cherchait un Shidouk, et puis il voulait se marier, puis alors il est invité chez son futur beau-père, et puis alors il parle, il parle, il parle, il parle, et puis alors il a eu une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bon, il ne faisait pas grand-chose, et puis c'est un peu impaumé, quoi. Et puis, un peu impaumé, et puis à chaque chose, il disait, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, et tout ça. Et à la fin, contre toute attente, le beau-père dit, je suis d'accord pour le mariage. Alors tout le monde était... sa femme, surtout sa femme, il se dit, mais attends, c'est-à-dire que c'est... Ah là, quoi, quand même c'est exagéré, quoi. Et tu dis, t'es d'accord ? Il dit, pour une fois où quelqu'un me prend pour Dieu, alors je peux lui donner ma fille, c'était donc la petite blague. Donc, si on est à la place de Dieu, on peut se permettre de juger. Si on n'est pas, alors on va au milieu de terre. Rodej, toi, vous me voir.